bonjour bienvenue sur ma chaîne savoir pour tous aujourd'hui nous allons voir le son numéro 3 qui portera sur la balise head rappelez vous dans la leçon précédente nous avions vu la balise html comme quoi celle ci regroupait deux gros blocs qui était le bloc head et body aujourd'hui nous allons donc étudier le bloc head comme vous pouvez voir ici au niveau du code on a toujours une structure html qui comporte donc les différentes balises une petite remarque que j'ai oublié de vous faire dans le html on avait vu donc l'attribut langue mais on n'avait pas vu l'attribut dire qui est marqué avec la référence ltr qui veut dire qui veut dire pardon left to right en fin de compte pour les langues européennes on va pouvoir utiliser left to right puisqu'on écrit de gauche vers la droite mais vous avez des langues comme l'arabe ou l'hébreu ou je ne sais quelle autre langue où vous pouvez écrire de la de la droite vers la gauche voilà bon c'était la petite le petit ajout que j'ai oublié de vous dire dans la balise html mais revenons à la balise head comme vous pouvez voir celle ci va pouvoir il va y avoir pas mal d'informations dedans donc vous aurez la balise meta la balise title la balise link la balise style la balise script et la balise base ne vous inquiétez pas chaque balise sera étudiée en détail afin que l'on comprenne bien à quoi celle ci correspondent comprenez bien que l'entête du document a un rôle crucial car celui ci comporte de nombreux renseignements sur le document lui-même que le contenu n'indique pas mais regardons maintenant le code html nous voici dans un éditeur web donc vous voyez la structure html 5 donc j'ai fait en sorte de mettre que quelques commentaires afin de vous expliquer les différentes balises très succinctement c'est-à-dire que si vous avez la balise title qui permet de créer un titre vu par le navigateur vous avez ensuite la balise meta nous nous verrons prochainement dans le son numéro 4 différentes balises meta tout ce qu'on peut faire avec vous avez ensuite la balise link qui permet tout simplement de lier une page css à votre page web donc ça aussi on verra ça mais tel ultérieurement et pour finir je vous ai mis un petit une petite balise h1 marqué bienvenue sur ma page et ici vous voyez on a un petit résultat qui vous permet de voir ce qu'il en est alors ce que je voulais vous expliquer aussi c'est que tout le code que je suis en train de taper comme vous regardez une vidéo vous ne pouvez pas accéder à ce code donc j'ai fait en sorte de d'actualiser un site internet qui s'appelait langpourtous.free.fr ou alors c'était un vieux site internet que j'avais commencé au début à créer différentes informations sur des langues je suis passionné aussi par les langues mais bon le sujet n'est pas là donc ici vous voyez vous avez une petite case qui s'appelle html5 css3 et enfin compte si vous cliquez donc sur youtube vous accéderez à ma chaîne youtube et si vous cliquez sur le bouton cours vous accéderez une petite vitrine donc voyez je fais en sorte que chaque leçon que l'on fera donc actuellement nous sommes à leçon 3 donc que rappelez-vous la son numéro 1 c'était donc s'il n'y avait pas de fichiers zippés il n'y aura pas de fichiers zippés pardon puisque on n'avait pas encore abordé le code leçon 2 c'était donc la leçon sur la balise html donc il vous suffira de cliquer sur le lien voyez ici le son 2 vous aurez un lien qui va enfin vous quand vous cliquez vous récupérez un fichier zippé et le son 3 qui est la celle que l'on est en train de travailler actuellement là aussi pareil regardez si je clique sur leçon numéro 3 voilà on récupère le fichier zippé voilà donc c'était la petite le petit plus que je vous ai apporté c'est à dire que chaque leçon que l'on verra ensemble vous pourrez récupérer tout mon code source alors actuellement évidemment il n'y a rien dedans mais bientôt on va étudier en plus en profondeur le css différentes choses on mettra des images même des vidéos et tout ça je vous glisserai ça dedans comme ça vous aurez exactement moi ce que je fais donc le travail que je fais à la maison vous aurez exactement la même chose chez vous voilà donc c'est terminé pour aujourd'hui donc c'était la leçon numéro 3 qui portait sur la balise head la prochaine leçon sera sur la balise meta c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine bye bye